1, 2, 3 Oh ! Il y en a un autre Ah celui-là il était silencieux Non plus sérieusement Bon les potes j'espère que vous allez bien, arrêtons les conneries Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais on se retrouve pas pour n'importe quelle vidéo Attendez 2 secondes je bois une gorge et d'eau Wouh ! Ouais c'est le rituel de boire une gorge et d'eau Ah oui le deuxième rituel Faut qu'on se coupe la gorge, j'avais oublié T'as vraiment cru que j'allais me couper la gorge ? Non plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo, avant de commencer la vidéo Je tenais juste à vous dire que j'ai ouvert une chaîne secondaire Où sur cette chaîne secondaire Je ferai des vidéos de n'importe quoi Ca veut dire un jour peut y avoir une vidéo où je vous filme mes fesses Un jour peut y avoir une nouvelle vidéo Où je vous filme mes pieds, donc la chaîne secondaire Est en description, n'hésitez pas à aller vous abonner Vous êtes obligé, wouh ! Ca fait plaisir, ça fait zizir, ça donne Le couteau qui pétit, ouais bah rentre Le couteau tu vas vite te poser, à tout moment Je peux me planter, contrôle pas mes mains des fois Non aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time Alors là vous allez me dire Ouais mais Sticky, tu vas me raconter quoi comme story time ? Regarde le titre et fais pas chier, fils de pute Non je rigole Non aujourd'hui je vais vous raconter Oh, y'a mon chat qui passe au calme pendant la vidéo C'est enfin le moment pour le planter Ah merde je suis en vidéo, je ferai ça plus tard Euh ouais aussi faites pas attention à ma coupe Je sais pas pourquoi mais là ça fait une petite bosse Et sur les... bref, ne faites pas attention Aujourd'hui je vais vous raconter la fois où je me suis fait mordre par un chien à 4 ans Donc tout a commencé Ma mère nous a déposé, moi et ma petite soeur Qui avait à l'époque 80 ans Euh, qui avait à l'époque 8 mois Excusez-moi je me suis trompé Ma mère nous a déposé chez une copine à elle Alors vous allez me dire pourquoi elle nous a déposé chez une copine à elle Parce qu'elle en avait marre de nous Elle voulait se barrer aux Etats-Unis Non c'est pas vrai Elle nous a déposé chez une copine à elle Parce qu'elle devait avoir un rendez-vous quelque part Je sais pas où Mais du coup elle nous a déposé chez une copine Entre mon chat, je raconte une story time Non tu pourrais me laisser raconter ma story time tranquille Allez, reste ici, assis, voilà Entre mes jambes C'est un peu une phrase bizarre Non du coup elle nous a déposé chez cette copine qui habitait à l'époque à Mogio Dans le sud, Cogne, le bon sud Mogio, ils disent chocolatineux là-bas Du coup elle nous a déposé, j'arrive plus à parler Du coup elle nous a déposé chez cette copine à Mogio Donc cette copine en question à ma mère Elle avait un jardin, un grand jardin, un très grand jardin Un très très grand jardin Poulet rôti de ce midi Non elle avait un très grand jardin avec deux chiens Donc il y avait deux chiens chez elle Un gros chien et un petit chien Et une petite chienne Non je rigole, non je rigole, je rigole Elle avait deux chiens Retenez bien ça Vous le prenez, vous l'attrapez Vous le rentrez dans votre oreille Et vous bouchez l'autre oreille pour bien le garder Pour pas que ça rentre dans une oreille et que ça ressorte par l'autre C'est pas bien ça Non du coup elle avait deux chiens Et un grand jardin Donc ma mère nous dépose chez elle vers midi Je pense, il est un truc comme ça On mange là-bas avec ma petite soeur On mange le midi, etc Le soir aussi on mange chez elle Sauf que le soir il lui manquait un petit ingrédient secret Pour faire à manger Cette copine en question à ma mère Avait un fils Qui avait à peu près 50 ans Non je rigole, il avait juste 16 ans Elle avait un fils qui avait 16 ans Du coup elle demande à son fils D'aller chercher l'ingrédient en question Du coup son fils il va Parce que c'est une petite chienne son fils C'est un bon toutou Comme dirais-je Non je rigole Du coup son fils il y va Il prend son vélo Il ouvre le portail Et là, désastre Il a mis deux chaussettes de couleurs différentes Ça veut dire qu'il avait mis une chaussette rouge Et une chaussette bleue Et ça mon gars Quand tu fais ça C'est grave Non plus sérieusement Et là, désastre En ouvrant le portail Il sort Il oublie de fermer le portail Du coup Il part chercher l'ingrédient En oubliant de fermer le portail Du coup je vous rappelle Que le portail Il a les portes grandes ouvertes Le portail il a les portes plus ouvertes Que mes fesses Euh non, oubliez cette phrase Non le portail il a les portes grandes ouvertes Du coup avec ma petite soeur On s'amuse dans le jardin On fait un petit poker On joue aux dames Etc J'ai le droit de jouer au poker à 4 ans Non je rigole On faisait pas du tout poker Parce que même maintenant A 16 ans Je sais toujours Je connais toujours pas les règles du poker Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse un poker Salut c'est la bouteille de Sticky Et à chaque fois que Sticky racontera trop sa vie Et bon j'interviendrai dans sa bouche Tu peux me laisser parler A chaque fois que je parle trop La bouteille elle arrive Et elle me force à boire Ça m'énerve Bref Il oublie de fermer le portail Moi et ma soeur On est dans le jardin En train de s'amuser Je sais plus à quoi on s'amuse exactement Je vous rappelle que ma soeur Elle avait 8 mois Et que moi à l'époque j'avais 4 ans Donc voilà on s'amuse etc Et là par surprise Comme par magie Il y a 2 chiens errants Qui rentrent dans le jardin Donc voilà la définition de chien errant Pour ceux qui savent pas C'est un chien errant Pour vous simplifier C'est un chien qui n'a pas de foyer fixe Enfin en gros qui erre dans la vie Enfin qui erre dans la rue En gros un chien errant C'est la définition d'un SDF pour un humain Voilà Du coup il y a un chien errant Je me gratte le nez Je prends la crotte de nez Je la mange OUH Non je rigole Du coup il y a 2 chiens errants qui rentrent Et je vous rappelle que la copine à ma mère Avait 2 chiens à elle Du coup les 2 chiens errant rentrent Il y a 2 chiens à elle Les 4 chiens commencent à se fight Je je Ça part dans tous les sens etc Il y a la copine à ma mère Qui sort de la cuisine Elle sort de la cuisine Et elle voit tous les chiens Qui sont en train de se fight Et moi J'étais avec ma soeur en train de jouer Donc je vois les chiens Qui sont en train de se fight Je me rappelle plus trop De ce qui se passe etc Ça part dans tous les sens Mais genre vraiment du fight Genre vraiment sévère J'ai jamais vu un fight Aussi Fracassant de ma vie Aïe je me suis un peu fait mal au poignet là Je me rappelle juste d'une image C'est qu'il y a moi Sous la table Je sais pas comment je me suis retrouvé sous la table Ne me demandez pas Il y a moi sous la table Avec les 4 chiens en face de moi Et d'un coup je me rappelle plus Mais il y a un chien qui me saute dessus Et qui me mord au visage Donc là pris de panique Je pleure etc Il y a la copine à ma mère Qui se rapproche de moi Qui appellent les pompiers En même temps Il y a le chéri A la copine à ma mère Qui rentre du bolo Qui me voit en sang Genre vraiment je pissais le sang Mais genre vraiment Tout ce qui sortait de mon visage C'était hard Du coup elle appelle les pompiers Il y a les pompiers qui arrivent Le temps je chiale Je chiale Je crie etc A ce qu'il on voyait ma chair Quand je dis ma chair Je parle pas de ma chair épouse La chair Qui a dans Il y a les pompiers qui arrivent Ils me prennent Ils me mettent dans le camion de pompier Et là moi je crie Je me rappelle je dis Je veux ma maman Maman Je veux ma mère Et il y a le mec du pompier Qui me dit T'inquiète pas On va te ramener ta mère Sauf que ma mère Elle était pas là Du coup il m'a ramené La copine à ma mère Dans le camion Et moi je lui ai dit Mais wesh ça c'est pas ma mère Vire de là Va là bas Va là bas Non c'est En gros il croyait que c'était ma mère Mais il pouvait pas savoir Les mecs du pompier Mais bref Du coup je vois pas ma mère Et d'un coup je sais pas ce qui s'est passé Ils ont dû m'endormir Pour pas que je souffre plus Ils ont dû m'endormir ou quoi Et le lendemain je me rappelle Que je me suis réveillé Dans la chambre d'hôpital Et qu'il y avait ma mère à côté de moi Mais voilà c'est tout Je me rappelle juste de ça Et du coup j'ai eu beaucoup de points de souture Donc je vais vous montrer la cicatrice Ne vous inquiétez pas Elle va rester ici C'est une grosse cicatrice Par contre vraiment Elle est imposante D'ailleurs vous l'avez jamais remarqué Dans les commentaires Du coup ça me fait plaisir Parce que moi je pensais Que quand j'allais commencer Youtube Il y avait tout le monde Il y allait tout le monde Qui allait me demander Comment je me suis fait cette cicatrice Mais il y a exactement Zéro personne Qui m'ont demandé Du coup tant mieux Mais ouais Je voulais dire Heureusement Que c'est pas ma soeur Qui s'est fait mordre Parce que je vous rappelle Que ma soeur Elle avait quand même 8 mois Du coup si elle se serait fait mordre Par le chien Elle aurait à l'heure d'aujourd'hui Plus de tête Ça veut dire la vidéo Que j'ai fait avec elle Il y a plus de 2 semaines J'aurais pas pu la faire Mais du coup ouais J'ai eu beaucoup de points de suture Et ce qui s'est passé après C'est que moi je pensais Le chien qui m'avait mordu Moi je pensais Que c'était le plus gros chien De la copine à ma mère Genre la copine à ma mère Elle avait un gros chien Un petit chien Et moi je pensais Que c'était le gros chien Qui m'avait mordu Parce que déjà à l'époque J'avais un peu peur De ce gros chien etc C'est normal quand t'es petit Tu vois un gros chien comme ça Qui est hyper grand Genre c'était les chiens Je sais pas comment ça s'appelait Mais c'était des gros chiens Plus gros que mon chibre Euh non Oubliez ce que je viens de dire Encore une fois J'enlève la bonnette Je la remets Vous oubliez ce que je viens de dire Ouh Non du coup ouais Moi je pensais que c'était Le gros chien qui m'avait mordu Du coup Vous savez ce qu'ils ont fait Au gros chien Ils l'ont planté Non je rigole Et le Ce qu'ils ont fait au gros chien C'est qu'ils l'ont donné Parce que vu que c'était Une copine proche à ma mère J'allais souvent 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 chez elle Oui Non j'allais souvent chez elle Proche chien ce couteau C'est extrêmement dangereux Ce que je suis en train de faire Je vais le poser Du coup j'allais souvent chez elle Du coup le chien A chaque fois j'avais peur de lui Du coup ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont dû le donner A une autre famille J'espère que le chien Il est encore vivant Et qu'il passe une agréable nuit Et une agréable journée Parce qu'en fait le chien Le gros chien Aski Parce qu'on m'a dit Il m'avait défendu Donc ça veut dire que Si le gros chien Il m'avait pas défendu J'aurais pu Me faire mordre encore plus Mais déjà j'ai eu de la chance Parce que je vais vous montrer Vous savez quoi Je vous montre la cicatrice Maintenant Je sais pas si vous la voyez En fait Je sais pas si on la voit Mais en fait Vous voyez ici Ça fait un V Un V bizarre Et encore Vous allez me dire Ah mais c'est tout Mais non Ça va encore plus derrière Alors là vous la voyez Je sais pas si vous la voyez bien Mais en tout cas voilà Entre là le coiffeur En fait il m'a fait les contours Il est allé loin En faisant les contours le bâtard Du coup il a bien plongé loin Mais ouais du coup C'est une belle cicatrice que j'ai Comme vous voyez C'est juste ici Heureusement que je me suis pas fait mordre dans l'oeil Vous imaginez une seule seconde Je me serais fait mordre dans l'oeil Bah en vrai ça aurait été stylé Comme ça j'aurais pu porter le truc des pirates Aïe 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 Sticky le pirate Mais après c'est Soit j'ai un oeil Soit j'ai un truc de pirate Le choix est vite fait Je préfère avoir un oeil Mais en plus heureusement Voilà j'ai une cicatrice Heureusement que je suis pas mort Parce que j'aurais pu mourir Si les pompiers ils seraient pas arrivés Assez rapidement ou quoi Je me rappelle que j'étais même passé Dans le journal loco Donc ça veut dire que J'étais passé dans le journal Mais moi j'étais hyper content Par contre faut que je pose ce couteau Un jour je vais me planter Sans faire esprit avec ce couteau Non je me rappelle que j'étais passé Dans le journal local Et pour moi j'étais une star Je suis arrivé à l'école Avec le gros bandage Certes Heu voilà Que pour protéger la cicatrice Et tout le monde était Wouah C'est Walid Le mec qui est passé Dans le journal Moi j'étais là J'étais Ouais c'est moi C'est Bibi quoi Non bref J'espère que cette story time Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus Si vous kiffez les story time Ou pas Si vous aimez pas les story time Mettez quand même un pouce bleu C'est une obligation Je rigole pas Wouah Oh j'ai retrouvé mon coupe-ongles Je pourrais me couper les ongles Ha Putain je raconte la merde Non en tout cas J'espère que cette story time Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Clique sur le bouton N'hésitez pas à aller Dans la description Y'a ma chaîne secondaire Donc n'hésitez pas à y aller Et à t'abonner N'hésitez pas à mettre Mon code créateur Sticky-ReduByYTB Dans la boutique N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram C'est important Parce que C'est important Et sur mon Twitter aussi Les deux c'est important N'hésitez pas à aller me suivre C'est une obligation Et sur ce moi je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz